J'ai connu beaucoup les trains et les camions, tu vois. C'est vrai. Donc à chaque fois, on restait une semaine, on était obligés de partir. Deux semaines, après on partait. Et c'était jusqu'à ce que vous trouviez une terre d'accueil qui soit fertile pour vous ? Oui, c'est ça. C'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont eu raison de venir en France. Comment ils se sentent aujourd'hui ? Est-ce que vous avez trouvé un dénouement heureux par rapport à cette période de votre vie ? Au début, c'était dur. Au début, c'était dur. Quand on est venu en France, on dormait deux semaines dans les cartons. Parce qu'on attendait, comme on n'avait pas de... C'est comme si tu viens dans un pays, tu ne sais pas qui allait voir, qui demandait de l'aide. Oui, c'est clair. Après, mon père, il a trouvé des amis tchétchènes. Ensuite, avec ces tchétchènes, ils ont eu des contacts à droite, à gauche. Après, on a eu des aides. Après, on a eu un appartement. Et tout a commencé à Orléans. D'accord. J'étais à Orléans, de base, base, base. Et ensuite, j'ai décalé sur Paris.